Chalons chers bien-aimés, chalons dans vos maisons, la donna et notre Dieu, vous bénisse les lions de la trénie de Judas, les doigts brillants du matin, la lumière du soir, la pluie de la rien-saison, la chékinah, Jésus de Nazareth et Galilée, au Alléluia. Nous sommes pasteurs Idaq, allons-y défendre, nous sommes votre mère, nous faisons la distribution de la parole, la parole du moment, la parole du soir, la pluie de la rien-saison, la lumière du soir, nous portons plus rive et plus vite, que Dieu vous bénisse, au Alléluia. Chers abonnés, soyez bénis, et faites toujours le travail du ciel, et faites abonner les autres, que Dieu vous bénisse à vous d'avoir. Car, il vient bientôt, et nous disons, Baranata, l'esprit et le pouce, nous disons, viens, au Alléluia. Nous sommes sur TikTok, Isaac Alonji Ministries, pareil qu'est sur YouTube, Isaac Alonji Ministries, passeur Isaac Alonji Défense. Et Dieu vous bénisse, abonnez-vous, nous tramons, nous ramons, nous partageons sur YouTube. Aidez-nous à avoir beaucoup d'abonnés, pour que nos vidéos soient mises à l'avant, soient mises à la sion-passe, pour que les gens entendent la parole du moment, la parole simple, la parole pure, la parole d'Espite, la parole de Jésus, notre Adonai et notre Elohim, notre absolu, notre Dieu suprême. Oh, Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes sur Facebook, Evamie Taberna de Jésus-Temme, Evamie Taberna de Jésus-Temme, nous sommes déjà une grosse communauté, venez nous rejoindre, bien aimé, et partagez cette parole. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, distribuez, partagez, et Dieu vous bénira. Nous sommes factorisables à l'envie de France, votre frère. Nous sommes joyeux, content. Nous sommes, dans les chants du Seigneur, l'endroit où nous nous trouvons beaucoup plus d'a l'aise, quelqu'un vous bénisse, frère, venez nous rejoindre, dans les chants du Seigneur, pour dispoir la parole. et au revoir. Alléluia ! Alléluia ! et pour qu'il y a d'Alle-Use, où nous sommes, ne plus vous en prie, et pour qu'il y a d'Alle-Use, et pour qu'il y a d'Alle-Use. oh moi et moi mais on te serviront toujours jessis et nous te verrons dans la paix nous faisons tout pour te voir ces jours-là jessus s'il te plaît oh alléluia qu'est-ce qu'il est il est merveilleux c'est ça oh alléluia il faut le voir il faut que vous écoutes le voir être avec lui vivre avec lui tous les restants alléluia jessus 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 Alléluia, très merveilleux Alléluia C'est ce que je ressens Oh, je suis Comment as-tu fait pour envahir mon âme Combien il m'a aimé Combien il a rassuré Pour conquérir mon âme Jésus, Alléluia Que Dieu vous bénisse chers bien-aimés, shalom une fois de plus, nous vous demandons à vous suppliant de vous abonner à notre chaîne Isaac Angel Ministries sur YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook Ebami Tabernacle Jésus T'aime. Nous faisons aussi des vidéos dans réel Isaac Angel Ministries. Nous sommes sur TikTok aussi Isaac Angel Ministries. Nous sommes là rien que pour distruire la parole, une portion de la part de Jésus-Christ, une portion de lui-même Jésus-Christ. Nous continuons dans notre série les habits de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons parler de la robe du soir. Je vous Jésus-Christ. Nous prenons notre lecture dans Luc au chapitre 8. Luc. Ah j'aime beaucoup Luc, je sais pas pourquoi. Je prie souvent mes prédications dans Luc. Nous sommes au 43ème verset. La Bible nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins. Et qui n'avait pas, qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Quand tous se sont défendés, Pierre dit, « Rabbi, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi il avait touché et comment il avait été guéri à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi, ta sauvée, va en paix. » Cette lepture, nous l'avons faite mille et une fois. Nous savons tous que cette femme, lorsqu'elle a touché la robe de Jésus, sa maladie s'est arrêtée. Mais cette femme se trouvait dans un temps apostolique et prophétique. Après avoir souffert, pendant douze ans, la femme a dépensé tout ce qu'elle avait comme trésor, comme économie. Elle a dépensé tous ses biens chez les médecins, mais n'a pas pu trouver des guérisons. Mais elle avait une foi extraordinaire, cette femme. Elle avait une révélation que personne d'autre n'avait dans la foule qui pressait Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a plusieurs qui viendront à mon nom. Je leur dirai, « Je ne vous connais pas. Êtrez-vous des mois, serviteurs d'uniquité. » Il y avait plusieurs personnes. Mais ces jours-là, c'était le jour de cette femme. Jésus avait une autre mission. Oui, il allait guérir encore. Mais cette femme avait une révélation extraordinaire. La foule était dense. Comme quoi on dit, il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Il y avait plusieurs personnes aimant Jésus-Christ, voulant voir Jésus-Christ, mais sans être dans la révélation de cet homme Jésus. Qui il est ? Qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il porte ? Qu'est-ce qui dégage ses habits ? Mais cette femme avait cette révélation qu'en ayant tout simplement touché la frange, le bout de sa robe, je serai guéri de ma maladie et ma maladie s'arrêtera. Mais les autres étaient là, ils acclamaient, ils applaudissaient Jésus sans révélation. Il y a beaucoup aujourd'hui qui viennent à Jésus-Christ, qui voient, qu'ils entendent ce que Jésus-Christ fait, mais ils n'ont pas cette révélation de lui-même Jésus. Jésus-Christ a dit, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne savez pas qui je suis. Cette femme avait la révélation que celui qui était est celui qui est là et celui qui sera. cette femme avait la révélation que celui qui connaît les corps de l'homme, celui qui connaît l'âme de l'homme, celui qui connaît l'esprit de l'homme est là présent devant moi. C'est lui qui a donné l'intelligence au médecin pour qu'il puisse guérir, pour qu'il puisse soigner plus tôt. Lui, par contre, il va guérir. Les médecins m'ont soigné, mais moi, aujourd'hui, je voudrais obtenir la guérison. Tu peux te promener, tu peux voyager, tu peux aller de partout par le monde pour voir des médecins, aller partout dans le monde, voir des guérisseurs. Mais il n'y a qu'un seul qui peut guérir. Il ne guérit pas seulement ton corps, mais il va guérir aussi ton âme. Et quand il va guérir ton âme, c'est son esprit maintenant qui viendra en toi, habiter en toi, et il sera avec toi. Et en ce moment-là, il sera Emmanuel, Dieu en toi, Dieu étant en toi. C'est ce que cette femme a fait. Cette femme n'a pas regardé Jésus-Christ comme ça. Cette femme avait une foi terrible, danse, fantastique, extraordinaire. Une foi puissante qui a telle enceinte que l'autre qu'elle a touchée, la robe de Jésus, une partie de Jésus-Christ est sortie de Jésus pour entrer en lui, en elle plutôt, pour entrer en cette femme qui peut toucher Jésus aujourd'hui. Pour que Jésus-Christ puisse se déployer et entrer en lui, vivre avec lui, pour que Jésus-Christ s'entraîner et qu'une partie de lui, son corps, son esprit, sa puissance le plus intacte, il y a une partie qui s'est dégagée pour entrer dans une femme. Et cette femme était une femme révélée au temps du soir. Cette femme, c'est la femme épouse, c'est l'Église révélée. il y a plusieurs qui étaient là avec Jésus, mais ils étaient sans révélation, sans foin. Et il venait juste, comme c'est la mode aujourd'hui, je suis chrétienne, je suis chrétien, mais tu ne vis pas avec Jésus, Jésus n'est pas en toi. Il faudra que toi et Jésus, vous devenez un seul corps. Comme cette femme, Jésus-Christ est entré en elle. Et ça a étonné Pierre. Père Pierre, il a dit, Maître Rabhi, Rabouni, il y a plusieurs personnes ici, la foule est dense, l'encombat est terrible pour te voir. Mais comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché ? Comment touches-tu Jésus ? Est-ce que tu touches Jésus avec cette foi afin que Jésus-Christ puisse te guérir ? Afin que ta maladie, qui a duré tant d'années, puisse s'arrêter ? Et cette maladie bien-aimée, ce n'est pas seulement une maladie corporelle, mais c'est une maladie spirituelle. C'est une maladie de l'âme. Et quand Jésus-Christ est entré dans cette femme, la maladie originelle s'est arrêtée. Jésus-Christ a prononcé pour cette femme, beaucoup lisent, sans analyser, sans être révélés, que Jésus-Christ a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée. Or, sans la sainteté et la foi, nous ne pouvons pas lui être incroyable. La foi a sauvé cette femme. et c'est quoi être sauvé ? C'est être dégagé du péché, être libéré du péché, être saisi par la grâce divine, être mis à part pour servir Jésus-Christ. et Jésus-Christ et Jésus-Christ te donnera la paix parce que les gens ne peuvent jamais donner. Il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Or, nous ne savons pas combien cette femme manquait de paix la nuit, les jours. mais à partir de ce jour-là, lorsqu'il a touché Jésus, elle a eu la paix que le monde ne pouvait jamais donner. Et la paix à venir aussi. Parce que lorsqu'elle a touché Jésus, elle a eu son salut. Quand il touche la robe de Jésus, je vous expliquais, je vous ai parlé de la robe de Jésus depuis deux ou cinq semaines, je crois, maintenant que la robe, c'est la parole de Jésus. Personne ne peut toucher Jésus, personne ne peut entrer en contact avec Jésus, personne ne peut rencontrer Jésus, personne ne peut voir Jésus, personne ne peut trouver la robe, ne peut toucher la robe de Jésus et rester le même. Non. Jésus ne change pas, mais c'est lui qui vient à Jésus, il change. Le péché s'arrête. La maladie originelle, c'est le péché. Le péché s'arrête. Est-ce que peut-on dire que cette femme, depuis qu'elle a touché Jésus, elle n'a pas eu de fièvre, après, de différentes maladies? Non, je ne peux pas vous dire ça. Parce qu'elle est dans ses corps. Ses corps a ses caprices. mais l'essentiel pour elle, c'était la paix que Jésus lui a donnée. Et cette paix, c'était la parole pour les ciels. Nous avons Jésus-Christ aujourd'hui, non pas pour cette vie terrestre, seulement, mais aussi pour la vie à venir. Les ciels. Va, ta foi t'a sauvée et va en paix. Ma fille, mon frère, si tu as la foi en Jésus, tu as obligatoirement la paix. Obligatoirement la paix. Quel est le mot de paix jamais donné? Oh, Dieu donne-toi, tu n'auras plus de tourments. Parce qu'il est dit que celui qui est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Mais non seulement il devient une nouvelle créature, mais il n'y a plus de condamnation. La femme se sentait en paix. C'est-à-dire, quand tu viens à Jésus et que Jésus serait tout pour te parler, tu vas te voir nu devant Jésus. Parce qu'il te connaît et il savait. Lorsqu'il s'est tourné vers Jésus, la femme a fait une révision de sa vie. Elle était tremblante. Mais Jésus lui a dit, non, tout cela est effacé. La vie pécheresse du passé est effacée pour toi. Tu deviens une nouvelle créature. tu deviens cette femme que je vais retrouver dans le ciel. Cette femme révélée, ayant touché la parole, ayant accroché la parole et ayant donné accès à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie. Et elle et Jésus-Christ sont devenus un seul corps. Et la femme épouse est le corps de Jésus. et cette femme était la représentation de la femme épouse qui touche Jésus et Jésus entre en elle. personne ne peut toucher Jésus pour que Jésus-Christ reste en dehors de lui. Non, personne. Tu touches Jésus, Jésus vient à toi. Il dit, je tiens, je me tiens à la porte, je frappe, dès que tu m'ouvres, j'entre et je dîne avec toi. Je soupe avec toi. Et non seulement je vais souper avec toi maintenant mais je souperai avec toi dans le ciel. Et c'est dans ces temps où la femme je ne sais pas quel âge elle avait elle est arrivée au moment propice prophétiquement parlant pour toucher l'homme des Galilées. Même les apôtres n'avaient pas cette révélation que cette femme avait. pour toucher la roi de Jésus. Quand Jésus Christ semble il puissant se dégager il dit non c'est la foi de cette femme. Frères, nous serons sauvés par la foi. Nous serons sauvés par la parole et par les actes. Il faut que Jésus Christ entre en nous tout s'arrête. Les mauvaises habitudes s'arrêtent. La vie mondaine s'arrête. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comment la Bible peut-elle nous dire de nous affectionner aux choses d'en haut au moment où nous marchons sur cette chair dans cette chair. Tout dépend de ta foi et de l'esprit. Si tu crois au Seigneur Jésus Christ il va te donner la force. Il va te donner la force de marcher sur les serpents sur les scorpions. Marcher sur les serpents sur les scorpions ce n'est pas seulement marcher et chasser les démons ou les diables. Marcher sur les serpents sur les scorpions c'est marcher aussi contre les désirs de sa chair parce que la chair a des désirs contraires à ses délais et tu dois marcher dominer sur ton corps et sur ta chair sur tes besoins qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Dieu te réconforte Dieu te fortifie il sait que la chair est faible et que l'esprit est disposé mais que ça ne soit pas pour toi. un motif de justification à chaque fois que tu tombes tu reviens tu te relèves non frère pendant que tu tombes et que tu te relèves c'est qu'il touche Jésus et avance en esprit en puissance en grâce la grâce ne nous enseigne pas à partager dans les péchés mais la grâce nous enseigne à renoncer au péché il y en a plusieurs qui prennent la grâce comme un bouclier non frère la grâce soit une vie comme cette femme s'est unie à Jésus cette femme c'est toi frère si tu donnes ta vie à Jésus tu touches à sa robe qui est sa parole il vient en toi sa puissance va se dégager et entrer en toi j'aime beaucoup la puissance de Jésus dans l'apôtre Paul j'aime beaucoup la puissance de Jésus dans l'apôtre Pierre les apôtres lorsqu'ils passaient comme ils étaient dans la parole pleinement la Bible nous dit que lorsque l'apôtre Paul passait son homme lorsque l'apôtre Pierre aussi passait oh alléluia ces apôtres ici leurs vêtements lorsqu'on les touchait on recevait la guérison leurs ombres lorsqu'ils touchaient ses mains les gens malades le malade était guéri moi on m'a taxé je ne veux pas parler de moi on m'a taxé de foi de magicien on m'a soupçonné par la petite grâce que Dieu m'a faite quand j'ai soufflé dans le micro lorsque je faisais toucher aux gens ma petite veste les gens graissent s'aimaient des guérisons instantanément frère c'est tout simplement une question de foi si tu crois que Jésus Christ est en toi automatiquement tu as la puissance de Jésus Christ parce qu'il nous a donné le pouvoir d'équérir les malades de chasser les démons et cette femme a réussi cette puissance il faudra que quand tu viens à Jésus Christ Jésus Christ sente qu'une puissance est sortie de lui pour entrer en toi frère oui ma soeur il faudra que quand Jésus Christ voit que quelqu'un l'a touché et qu'il puissance dégagé de lui est entré dans cette puissance il faudra que Jésus Christ se retourne il faut qu'il se retourne pour te regarder il faut que Jésus Christ te voit que non c'est toi c'est toi qui as cru en cet homme l'homme dégagé en Jésus et que sa puissance est sortie pour entrer en toi c'est pourquoi j'aime ceci quand Jésus Christ dit à Moïse Moïse je ferai de toi Dieu devant Pharaon nous sommes des petits dieux nous dit la parole de Dieu il faudra que la puissance des dieux sorte de lui Dieu est un dieu de miracles nous devons être accompagnés par des miracles par des prodiges par des signes il faudra que Dieu scelle notre foi par des signes par des prodiges par des miracles Dieu est puissant Dieu est puissant il n'a pas changé il a la même hier aujourd'hui et éternellement c'est Dieu qui a touché cette femme qui est la représentation de l'église épouse elle est la même qui peut te toucher aujourd'hui si tu donnes ta vie à Jésus il n'a pas changé et l'esprit atteste que cette parole est vraie elle est véritable parce que nous sommes dans le véritable fils de Dieu nous sommes dans le véritable Dieu en son fils Jésus Christ c'est lui le Dieu unique qui est véritable il n'y en a pas d'eux que Dieu vous bénisse ce pasteur Isaac allongé de France donnez votre vie à Jésus venez toucher sa parole entrez dans cette parole et cette parole amènera Jésus Christ à entrer dans votre vie que Dieu vous bénisse abondamment j'ai bien aimé nous vous demandons une fois de plus s'il vous plaît partagez cette parole nous sommes sur Facebook et va m'y tabernacle et Jésus t'aime nous sommes sur Isaac allongé de France votre frère nous annonçons la parole sur Youtube Isaac allongé nous annonçons la parole sur TikTok Isaac allongé nous annonçons la parole en réel Isaac allongé Jésus Christ est merveilleux l'homme de Galilée est merveilleux venez chers bien aimés célébrons les rois les rois gloire à la joie de Dieu Jésus chers bien aimés vous qui êtes abonné nous prions et nous fléchissons nos genoux pour que Dieu vous assiste faites du mien et Dieu s'en souviendra toujours j'ai pour bientôt toucher Jésus il entrera en vous dans cet antisoire toucher l'homme toucher sa robe avec une foi comme l'opposité de faute qui est la représentation de l'église Jésus allongé pourquoi nous avons intitulé cette prédication la robe d'histoire parce que c'est la robe qui permet à l'épouse d'être en communion en symbiose avec son créateur son épouse son mari l'homme de Galilée l'homme du soir l'appui de la Riesse la Chekina oh alléluia l'homme de Galilée Jésus vivra la Chekina et l'homme de Galilée la Chekina la Chekina la Chekina oh alléluia et la Chekina et l'homme de Galilée et le Chkina au Chkina au Chkina au Chkina jésus on fait que je puisse y prendre de part oh dame de mer c'est sublime ces jours-là moi et ma maison dans l'église et ton serviteur Seigneur Seigneur Jésus et Dieu vous bénit nous sommes contents nous sommes joyeux parce que nous faisons le plus beau métier du monde la distribution de la parole de Dieu nous sommes passionnés à Calonji de France chaleur Sous-titrage ST' 501